Musique On souhaite tout le bonheur du monde Et que quelqu'un vous tente la main Que votre chemin évite les bombes Salut tout le monde c'est Trouforestier Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Où on va parler d'un téléphone de chantier Résistant au choc Et à l'humidité A l'eau Aux différences de chaleur Et à la poussière Donc on va commencer par Donc voilà le téléphone Voilà un petit ensemble Pour l'instant on va pas regarder le téléphone On va plutôt s'attarder sur ses équipements Et après seulement on verra les caractéristiques du téléphone Alors les équipements Bah déjà tout était rassemblé dans la boîte Sauf deux équipements qui étaient en prime Les deux petits équipements là Donc ça c'est un adaptateur Pour allumer cigare de voiture Avec deux ports USB Pour recharger deux appareils en même temps Avec une peinture un peu mat Qui est plutôt appréciable au toucher Donc c'est plutôt bien C'est la même peinture pour l'adaptateur secteur Toujours avec le petit signe cross-call dessus Bon cette fois-ci il n'y a qu'un seul port USB D'ailleurs je suis un peu déçu Je pensais que vu qu'il y avait deux ports USB Sur l'adaptateur allume cigare J'aurais préféré avoir deux ports USB Sur l'adaptateur secteur Voilà Après on a le câble de recharge Donc ce qui est plutôt bien avec ce câble C'est qu'il est plat Comme vous pouvez le voir là Donc c'est plutôt bien Parce que Enfin après je pense qu'il doit être assez fragile Bon je ne l'ai pas depuis longtemps le téléphone là Donc je n'ai pas pu voir s'il avait de gros défauts Mais je les citerai à la fin Les défauts des accessoires On a aussi une paire d'écouteurs Aquaproof Donc ils sont étanches A l'humidité, à la poussière Enfin à l'eau et à la poussière Donc pareil ils sont plats Le câble est plat Bon ça c'est plutôt commun pour les écouteurs C'est des écouteurs intra-auriculaires Donc avec des C'est pas comme les écouteurs par exemple Apple ou Samsung Il y a une sorte de ventouse Qui vient vous coller dans l'oreille Bon c'est bien parce que ça tient bien aux oreilles Par exemple je cours avec ça C'est hyper pratique Par contre c'est un peu dégueu Parce que tu ne peux pas le prêter à quelqu'un Voilà Il y avait également dans la pochette en prime Une Enfin un porte-téléphone cross-call Donc en tissu Une sorte de toile Un peu comme les Comme les 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 Tendeurs de chantier Voilà Donc là sur la Sur la pochette j'ai pris des mesures Elle fait Alors donc Largeur 7,6 cm Donc largeur de là à là 7,6 cm Épaisseur 3 cm Donc l'épaisseur avec la pochette refermée On est à Ouais 3 cm Et j'ai pas compté le J'ai pas compté le L'accroche-ceinture Parce qu'en fait ça Ça prend 1 cm de plus Donc ça ferait 4 Voilà c'est un peu grossier comme mesure Mais Là on n'a pas l'impression que ça fait 3 Parce qu'il y a un plat Et qu'il n'y a pas le téléphone dedans Si je mettais le téléphone Ça ferait 3 cm À peu près quoi Et longueur Ça fait 14 cm Avec le téléphone Attention Si elle est repliée comme ça Ça doit faire dans les 10 Ou 12 Voilà Donc voilà Donc les accessoires On peut dire qu'ils sont plutôt pratiques Surtout ça Pour mettre le téléphone sur la ceinture En Bushcraft Ou en sortie de marche Si vous avez besoin de prendre votre téléphone Et que vous n'avez pas envie de le laisser dans votre poche C'est peut-être un peu encombrant Et puis là Il est accessible Sans qu'il Enfin En plus ça protège encore plus le téléphone On a également comme accessoire Qui était fourni avec Une petite lance Avec Sur un porte-clé Un tournevis Donc le tournevis Bon un tout petit tournevis Crucifor Euh Plat pardon Excusez-moi Un mousqueton Cross-call Toujours la petite marque Marse dessus Donc C'est plutôt bien Le seul petit reproche que j'ai à faire C'est que La sangle Qui est là Quand on essaye d'enlever le mousqueton Enfin pas le Le tournevis A chaque fois Ça abîme la sangle Parce qu'on doit ressortir Euh La sangle Pour pouvoir enlever le tournevis Voilà Donc ça Ça abîme un peu sur les côtés Je sais pas si vous voyez bien à la caméra Mais Voilà Ça abîme un peu Légèrement Mais c'est pas un très très gros défaut Sinon c'est super pratique Pour Si jamais on le met dans la poche On l'accroche A un passant de ceinture Puis ça tient Voilà Donc on va passer au téléphone Qui est Euh Un téléphone Euh De la marque Cross-call Donc c'est le Tracker S1 Un téléphone de chantier Je le répète Euh Alors ton prix Euh Il est pas mal élevé Bon après Euh Si vous voulez jouer sur un téléphone Euh Si vous voulez faire Beaucoup de gaming sur un téléphone C'est pas du tout le bon téléphone C'est pas fait pour supporter de gros jeux Par exemple le Minecraft Déjà ça passe pas trop Donc son prix Est élevé à 300€ Euh Il a Une épaisseur de 1,6 cm Donc Ça se voit Il est assez épais Bon C'est conséquent Mais Après C'est solide Ça on est sûr Donc on voit les renforts Euh En aluminium sur le côté Avec les 3 vis Là Le bouton en son Euh En largeur Il fait 7,4 cm En largeur Et en longueur Il fait Euh 13 13,3 cm En longueur Donc voilà Après La taille de l'écran C'est 4 pouces Voilà Euh L'écran Qui a une résolution de 800 800 800 Fois 480 pixels Donc Ça passe C'est pas mal C'est pas un iPhone C'est sûr Comme une résolution C'est pas génial Euh On a tout ça Pour un poids de 180 grammes Le système d'exploitation C'est euh Android 5.1.1 Euh Il est waterproof Approuvé IP67 Ça veut dire Enfin IP67 En fait C'est une norme Qui veut dire Que le téléphone Résiste à la poussière A l'eau Et voilà Et euh Je sais plus c'est quoi La norme pour les chocs Je sais pas s'il y a une norme pour ça Euh Le mien en tout cas Bon il y a Je crois qu'il y a d'autres gammes Avec d'autres mémoires Mais le mien il est à 8 gigas Et j'ai une carte SD Je sais plus de combien de gigas Euh Oui Je sais plus de combien de gigas Euh Euh Il peut capter C'est la 4G Ça c'est plutôt bien Il contient Deux ports Pour Deux cartes SIM Micro Et ça c'est génial Parce que si jamais Euh Imaginons que vous êtes un directeur de chantier Vous voulez avoir un téléphone résistant Mais Vous pouvez pas avoir deux téléphones Donc vous achetez le téléphone là Et Vous avez une carte perso Une carte professionnelle Comme ça Y'a pas d'ennui Euh Après Euh Bon La caméra Euh Arrière Elle a une super résolution Mais la caméra frontale Bon enfin Caméra frontale Deux mégapixels Deux mégapixels Caméra arrière Donc la caméra là Elle a 8 mégapixels Et elle prend des super photos Je vais peut-être vous en mettre une Euh À la fin de la vidéo Des photos du téléphone là Euh Les vidéos Pour la caméra Euh Arrière C'est 1920 Pixels Fois Euh 1080 Donc ça passe C'est pas mal Euh On peut y mettre une micro SD Donc jusqu'à 32 gigas Moi je crois que c'est une Euh Une 16 Je crois Je sais plus Je suis pas sûr Euh Le téléphone là Il a 1 giga de RAM Donc c'est bien pourri Hein Euh Voilà Si vous cherchez un téléphone performant Je leur dis Euh Prenez pas ça Parce que C'est pas Euh Voilà Euh Il a un processeur Euh Calcom SnapDragon 210 Donc voilà Euh Donc oui je répète C'est une micro SIM Pour les double SIM La batterie Elle est C'est une Batterie lithium Euh Polymère Voilà Euh Elle peut dégager Euh 2600 micro Ampères Par heure Voilà C'est C'est pas Ça passe Et je tiens à dire Que la batterie Elle est hyper bien Parce que Elle tient Euh Moi au moins Trois jours Ouais Ça fait Si vous en servez Genre Pour appeler Euh Deux fois par jour Et pour envoyer Deux trois messages Et jouer Deux trois minutes Euh Même un peu plus Que deux trois minutes Carrément Bah ça tient Trois jours Carrément Après Les capacités De temps Enfin De température C'est moins Deix degrés Euh Entre moins Deix degrés Et plus Soixante degrés Donc c'est énorme Pour un téléphone Parce que Enfin surtout Pour un smartphone En fait Parce qu'il y a Un écran tactile Par exemple Si vous laissez Un Bon je vais encore Me répéter Mais Euh Enfin Les fans d'iPhone Commençaient pas à gueuler Mais Euh Les iPhone Ils tiendraient pas En dessous En dessous Moins 5 Même pas Parce que Ils sont pas étanches Enfin sauf le 7 Qui vient de sortir Mais je suis pas sûr Qu'ils soient Énormément étanches Donc voilà Donc pour un smartphone C'est pas mal Vraiment pas mal Après La résistance Bah je peux pas vous faire Trop de vidéos Sur la résistance Parce que C'est mon téléphone Que j'utilise tous les jours Donc j'ai pas trop envie De le péter Voilà Donc Euh Là je vais vous mettre Les tests d'étanchéité Dans un lavabo Voilà Donc on se retrouve Dans ma salle de bain Tchuss Sous-titres 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 Heureux J'espère que cette vidéo Sur le tracker S1 Vous aura plu Et moi je vous dis A la prochaine Pour une prochaine vidéo Salut Sous-titres Sous-titres